Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et bien voilà, sans plus attendre, après l'épisode 0 qui présentait le concept, voici le premier épisode de Impro Ciné Critique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du film Gladiator, sorti en l'an 2000 et réalisé par le grand Ridley Scott. Ou Gladiator, par Ridley Scott si vous préférez, à l'américaine, ou version doublage québécois sur des films que vous téléchargez illégalement, bon c'est pas bien. Bref, achetez des films, allez au cinéma, regardez-les en VO aussi si possible. Bref, Gladiator, sorti en l'an 2000 avec Russell Crowe dans le rôle principal, le rôle d'un général romain, Maximus, qui est déchu de ses fonctions pour des raisons politico-vengeresses. Vengeresses, oui, j'allais dire une connerie, vous voyez que c'est de l'impro, j'adore. Et qui devient Gladiator, esclave, Gladiator. Alors, nous avons aussi Joaquin Phoenix, qui est excellent dans ce rôle de commode, le nouvel empereur romain, impétueux fils de Marc Aurel, joué par Richard Harris, le grand Richard Harris, je sais plus quel accent prendre du coup, qui décèdera quelques années après. Et puis, nous avons aussi Connie Nielsen, Spencer Treat Clark, Jimon Hunsu, si je ne me trompe pas, je n'ai pas les noms sous les yeux, l'acteur béninois. Bref, un beau casting pour un film qui s'avère être un péplum. Alors, un péplum, qu'est-ce qu'un péplum ? Un péplum, c'est des films sur l'Antiquité romaine, sur la Grèce antique, des trucs comme ça. Et c'est marrant parce qu'en fait, je n'avais jamais vraiment fait le lien entre Gladiator et le style du péplum. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je me disais, tiens Julien, ça serait quand même bien que tu te regardes des péplums. Parce que bon, les westerns, là, voilà, tu n'en avais pas vu beaucoup, tu en avais beaucoup aimé ces derniers temps, pourquoi pas les péplums ? Tiens, Bénure, Spartacus, j'avais fait cette liste, et puis là, je me revois Gladiator, et ben oui, c'est un péplum ce truc. Et j'avais adoré à l'époque. Et ben oui, j'adore toujours, c'est un petit chef-d'oeuvre ce film. D'ailleurs, ce film, je lui mets 9 sur 10, pas 10 sur 10, mais on chipote, mais 9 sur 10. Et je pense, franchement, je vais peut-être en choquer quelques-uns ici, que c'est le meilleur film, enfin mon préféré en tout cas, de Ridley Scott. Et oui, je préfère ça à Alien, en tout cas, même si la saga Alien, j'aime bien, je ne suis pas fou, en fait, de la saga Alien, j'aime bien. Mais il faudrait que je revoie, peut-être qu'avec le recul, voilà. Et j'adore Blade Runner aussi, évidemment. Je n'ai pas vu certains de ses films, comme Tell My Louise, j'ai beaucoup aimé Seul sur Mars aussi. Mais alors, Gladiator, je pense que c'est le film préféré, mon film préféré de Ridley Scott, avec Promet... Non, je déconne. Bref, et franchement, ce film, 2h30 d'action, de drame, d'émotion, on ne voit pas le temps passer, et c'est quasi parfait. C'est quasi parfait. Alors, si je ne mets pas 10 sur 10, c'est parce qu'il y a peut-être quelques petites longueurs, il y a quelques scènes d'action qui font un peu de chip, des fois, légèrement. Enfin, pour l'an 2000, ça va encore, bien sûr, mais bon, parfois c'est un peu, voilà, c'est très bien. Le sang fait un peu de chip, des fois. C'est un peu gore, mais des fois, ça gique un peu bizarrement. Mais c'est sans concession, mais c'est bizarre, parfois. Mais les scènes de baston, enfin, la scène d'intro avec les armées romaines contre les barbares, l'armée romaine contre les barbares est extraordinaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut aimer ce film. Ce film, il faut l'aimer pour le périple humain, la tragédie humaine que vit Maximus. On ne va pas spoiler dans cette chronique, mais c'est fou ce qui lui arrive. On pleure avec lui, on a envie de se venger avec lui, on a envie de triompher avec lui. On s'associe à sa peine et à son envie de vengeance. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Russell Crowe est extraordinaire dans ce rôle, vraiment. Il mérite son Oscar. Il mérite aussi d'avoir eu la grosse tête, parce que pendant le tournage, il a quand même bien emmerdé tout le monde, apparemment, en repassant derrière les lignes de script, les dialogues. Mais finalement, vu le résultat final, on peut comprendre. Il s'est donné à fond, il s'est mis à fond. Et voilà, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Sûrement son meilleur rôle, avec un homme d'exception aussi, où il est très très bon. Bref. Et puis porté par façon d'un casting autour de lui, extraordinaire. On parlait de Joaquin Phoenix, qui joue le rôle d'un méchant, mais un méchant à la fois lâche, froid, cupide, mais ambitieux, de cupidité personnelle, qu'on ne peut que détester. C'est horrible. Et pourtant, vu la relation avec son père, on comprend aussi. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Ce personnage est détestable. C'est l'un des méchants les plus prenants, je pense, de ses 20 dernières années au cinéma. Enfin, il joue magnifiquement bien, quoi. Voilà. Et puis tous les acteurs sont très bons. Pensez aussi à Oliver Reed, qui joue Proximo, le chef des gladiateurs. Enfin, celui qui entraîne les gladiateurs. Qui meurt pendant le film. Il meurt pendant le film, l'acteur. Et grosse prouesse technique, ils doivent remplacer certaines... Enfin, ils doivent tourner certaines scènes en incrustant son visage et en réécrivant le scénario pour enlever les scènes où il était prévu. Enfin, ce film a son histoire aussi. Vous savez, c'est un film propre avec une histoire sur le tournage un peu à l'Apocalypse Now où ça n'a pas été évident. Bon, on n'est pas là, mais quand même. Bref, Gladiator, c'est extraordinaire. Porté par une musique très bonne de Hans Zimmer, même si parfois... C'est un peu... D'ailleurs, le thème qu'il utilise sera plus ou moins réutilisé dans le Pirate des Caraïbes plus tard. Ça m'a choqué. Mais j'ai vérifié, c'est apparemment ça. C'est pas du vol. Il a prêté à Klaus Badelt un thème qu'il a remixé un peu dans le Pirate des Caraïbes. Mais quand même, la voix de Lisa Gerrard, ce côté éthéré sur deux, trois thèmes musicaux magnifiques. Voilà, c'est un film qui fait pleurer aussi. Il y a deux scènes vraiment qui font pleurer, dont la fin. On ne peut pas rester insensible devant ce grand film. C'est un grand péplum. Voilà, je manque de comparaison. Mais à part 300 que j'ai vus, donc... Mais c'est pas... Voilà, c'est pas comparable. Gladiator, c'est quelque chose de grand. Et qui manque parfois d'humilité. Mais c'est du grand Hollywood. On va mettre 9 sur 10. On ne met pas 10 sur 10. On met 9 sur 10. Mais je vous conseille vraiment de le voir si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'on ne s'ennuie pas. Il ne faut pas avoir peur du genre, de ce style de film. Parce que c'est très humain, avant tout. Comme résultat final. Voilà, et c'est ça qui compte. L'humain, avant l'action. Merci de m'avoir écouté, regardé. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo d'impro cinécritique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501